La deuxième rencontre citoyenne à Paris du vice-amiral Jean-Dominique Okimba, secrétaire général du Conseil national de sécurité avec le collectif des Congolais résident en France, anciennement connue sous le vocal des combattants, fait suite à celle qui s'est tenue dans la même ville le 9 octobre dernier. A cette occasion, les Congolais de la diaspora avaient demandé au secrétaire général du Conseil national de sécurité d'agir en leur faveur avec promptitude auprès des services consulaires pour la délivrance de nouveaux passeports, une doléance devenue réalité ce 19 décembre 2022. Selon Jean-Dominique Okimba, le Congo a des milliers de ressortissants vivant à l'extérieur. dont les apports et l'impact sur le développement du Congo méritent d'être identifiés et analysés afin d'en comprendre les forces et faiblesses au plan endogène et exogène. Pour répondre à ces défis majeurs, l'Union africaine a adopté depuis 2003 plusieurs résolutions invitant la diaspora africaine à participer pleinement à la construction du continent et à souscrire à l'idée de faire d'elle la 6e région de l'Afrique. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'Etat, place le vivre ensemble comme un objectif majeur de développement et d'édification d'une nation unie, solidaire et de progrès. Pour preuve, le président de la République m'a instruit de vous rencontrer de nouveau afin de poursuivre le processus de dialogue républicain que vous avez initié et que nous avons ensemble, ici même dans cette salle de notre ambassade à Paris, concrétisé le 9 octobre par une rencontre citoyenne sanctionnée par une déclaration solennelle. Lors des échanges qui ont suivi notre rencontre citoyenne, vous m'avez demandé d'agir avec promptitude pour la délivrance de nouveaux passeports à plusieurs d'entre vous, ce qui est fait. Au cours de cette solennelle cérémonie qui s'est déroulée en présence de Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, le vice-amiral Jean-Dominique Okimba a annoncé la remise des dix nouveaux passeports à un échantillon de Congolais présents au 37 bis de la rue Paul-Valéry dans le 16e arrondissement de Paris. Donner et tenir sa parole est l'apanage des hommes dignes et responsables. Je sais compter sur vous pour que le nouveau climat fait de confiance, de vérité et de responsabilité se consolide et que désormais le chef de l'État, père de la nation, puisse compter sur l'engagement et la loyauté de tous les enfants de la République du Congo, y compris ceux de l'étranger. Par conséquent, en tant que précurseur, vous êtes appelé à demeurer exemplaire, ouvert, pédagogue et solidaire afin que d'autres Congolais de l'étranger vous emploient le pas pour contribuer à la marche vers le développement du Congo. Très ému par ce geste, le représentant des récipiendaires a déclaré qu'à travers cet acte, les autorités congolaises ont tenu parole. Nous vous remercions parce que vous avez montré être un homme de parole. Je me rappelle encore de votre parole qui disait la dernière fois qu'un chemin, quelle que soit sa longueur, a toujours un premier pas. Et ceci est un gage des choses à venir. Si celle-ci a tenu, il est sûr que les multiples autres requêtes ou désidératats que nous avons trouveront sûrement solution. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, affirme que les portes de la représentation diplomatique congolaise en France sont toujours ouvertes aux compatriotes. ...ouvertes et qu'il s'agissait de la maison commune. Et nous avons mis en place sur notre site électronique tout ce qu'il faut pour que ce travail se fasse le plus facilement possible. Donc tout congolais, à partir de sa maison, de sa chambre, peut s'enregistrer et il ne viendra ici que pour finaliser les opérations. Donc tout ceci se trouve sur le site de l'ambassade du Congo. Le débat politique congolais n'a jamais atteint le symbole de l'État. L'appréhension, elle est peut-être dans l'autre sens. Des gens qui ont peut-être quelque chose à se reprocher, qui pensent que l'ambassade, c'est un lieu du pouvoir. Oui, forcément, je suis le représentant du pouvoir, je suis le représentant du président de la République, je suis le représentant du gouvernement. C'est vrai. Mais jamais on n'a vu le débat politique déborder pour atteindre au symbole de l'État. Mais celui qui cherche, par des moyens légaux, le pouvoir, aura toujours une ambassade ici. Je crois que nous aussi, le PCT a connu une période où il était dans l'opposition. Mais il y avait aussi une ambassade du Congo ici. Est-ce qu'on a un jour entendu dire que le président Sassou, ces gens ont organisé quelque chose contre l'ambassade du Congo, donc contre le Congo ? Le débat politique ne peut pas aller jusque-là. Bon, voilà pourquoi il est très important que le ministre Okemba ait pu débloquer cette situation et donc enlever l'appréhension qui existait de l'autre côté. Rodolphe Adada a conclu que la délivrance des passeports est un droit pour chaque Congolais. De remise de passeports se fait ici tous les jours. Dès que nous recevons un lot de passeports de Brazzaville, nous mettons sur le site la liste des personnes dont les passeports sont ici et puis ils viennent les chercher. Lorsqu'un Congolais ne peut pas se déplacer à l'ambassade parce qu'il est malade, par exemple, nous envoyons une équipe là où il est pour son enrôlement. On l'a envoyé au Mans, on l'a envoyé à Bordeaux, à Nice même. On l'a même envoyé en Espagne parce que la personne ne peut pas se déplacer. Et quand le passeport arrive, à ce moment-là, on s'organise pour le lui faire parvenir. Ces quelques Congolais récipiendaires résidant en France ne cachent pas la joie pour cette action du vice-amiral Jean-Dominique Okimba qui leur a permis de détenir les passeports très utiles à tout voyage au-delà des frontières. Je trouve que dans une vie, la parole donnée est sacrée chez nous les Bantos. Et le ministre, le conseiller qui était là, il nous avait donné une parole, il a réalisé cette parole. Mais ce qui est bien, surtout dans cet acte qu'on pose, qu'il a posé, c'est cette confiance que nous, Congolais de la diaspora, qu'on commence à avoir avec notre maison qui est l'ambassade. Parce qu'autrefois, il fallait attendre beaucoup d'années pour avoir le passeport. Aujourd'hui, on a des passeports en moins d'un mois. Et ça, ce sont les efforts de nos autorités parce qu'ils ont augmenté le nombre de machines. Mais ça peut peut-être plaisir parce que notre pays a souffert parfois d'une mauvaise presse. Aujourd'hui, on trouve que, vraiment, on peut remercier son excellence, monsieur le président de la République, dans ce qu'il est en train de faire un travail énorme, en redonnant confiance aux Congolais. Parce que la confiance est comme un œuf. C'est tellement fragile. Et lorsque vous avez des preuves, les preuves viennent solidifier cette confiance. Donc ça peut peut-être être une bonne chose. Et je ne peux que remercier nos autorités. Je demande à tous les Congolais de venir dans cette belle maison, qui est une autre maison à nous, de venir chercher leur passeport et de venir faire faire leur passeport. Je suis là aujourd'hui, c'était pour voir et donc vivre de mes yeux. Et donc la promesse qui a été tenue par le ministre Jean-Domne Kokemba. Et donc cette promesse a été tenue, celle qui a été dite au mois d'octobre. Donc là, nous sommes au mois de décembre et c'est ce qui a été fait. Les grands hommes qui font l'histoire sont ceux qui réalisent les promesses. Et nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de saisir du doigt la portée de la promesse qui avait été donnée. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et je ne manque pas de dire bravo. L'ambassade est une maison commune. Donc il n'y a pas de coloration politique. Que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir ou qui que vous soyez, l'ambassade est ouverte à tout le monde. Donc je pense que ceux qui ont des problèmes administratifs ont le droit, c'est un droit, de se faire servir à l'ambassade. Donc j'invite tous les Congolais qui ont des problèmes administratifs, qu'ils soient en France ou dans les pays environnants, de ne pas hésiter, quelle que soit leur couleur politique, de venir à l'ambassade et de faire les démarches disponibles sur place. Les autorités de Brazzaville ayant fait l'essentiel, il revient donc à ces différents récipiendaires d'être le relais de la politique d'ouverture et du vivre ensemble si cher au président de la République, Denis Sassou Nguessou.